Sous-titrage ST' 501 ... 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 Dans sa série d'émissions sur le jazz au quartier latin, le club d'essai de la radio-diffusion française vous présente aujourd'hui l'orchestre du tapou. Oh très bien, merci. Bonjour ! ... 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 Qu'est-ce que tu dis ? Un journal ! Oui, touche-moi ! Qu'est-ce que tu dis, un journal ? 1000... 10... Bon, vas-y. Météro... L'eau... C'est ça, bougie ! L'or... Jour... La journée... D'eau... Jour... C'est ça ! La journée d'aujourd'hui... S... R... B... Le... Voici les jours. La journée d'aujourd'hui sera belle. Et... On... S... Le... 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 S... Le... Le... C'est une bonne nouvelle, ça ! les mais t au l'eau sur les météorologues on ré-or-li-sé-dé-pré-vi-sé-pour-les-si-pro-ch moi et des heures présentes on peut dire que l'hiver prochain sera froid et riz c'est ça froid et rigoureux ça c'est une mauvaise nouvelle l'hiver froid et rigoureux j'aime pas beaucoup c'est l'occasion ou jamais de m'occuper de mes pommiers à la corne du bon ça fera des bois de chauffage à Pont-Marché pour l'hiver prochain au travail l'équipement c'est important l'arrangement au travail l'accroche 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 au travail full La tronçonneuse. Allô, les pommiers de la corde du poêle. Au travail, le premier pommier. Allez, et deux, un, le deuxième pommier. Allez, et deux, un, le troisième pommier. Allez, et deux, trois, le quatrième pommier. Allez, et un, quatre, le cinquième pommier. Le dernier. Sous-titrage MFP. Oh, oh, mais comment parler de pommier et de fleurs à un tronçonneur ? Oh, sourd et aveugle ! C'était Philomène, la sorcière herboriste qui habite de l'autre côté de la forêt. Elle était sortie du bois, fort chiffon, fort en colère, les oreilles endolories par le bruit de la machine, de la tronçonneuse. Elle était très, très chiffon, très, très en colère. Ah, dis donc, firmain, tu ne vas pas me dire que tu avais l'intention de couper cet arbre ? Le logement d'une famille de chouettes chevèches, hein, Firmain ? Vas-y, c'est ta petite chouette chevèche. Oh, Firmain, ton cœur est-il aussi rude que l'écorce de cet arbre, hein, Firmain ? Dis-donc ! Bah, bah oui, hein. Et cet automne, cet automne, comment feras-tu ton cidre, maintenant que tu as coupé presque tous tes pommiers de la corde du beauet, hein, Firmain ? Ton cidre ! Bon, les chouettes, je m'en fous, mais c'est pour ce qu'il y a de mon cidre, c'est entre-chose. J'ai coupé quatre pommiers ce matin, mais qu'est-ce qui m'a pris ? Tout ça pour faire du poids de chauffage, et comment je veux faire mon cidre, maintenant ? Oh, bah, j'aurais mieux fait de rester au lit ce matin, au bout de m'occuper de mes vaches. Ah, à propos de vaches, je viens de récupérer, aux encombrants, une peignoire, rose, fluo, je vais l'installer au prépachon. C'est une belle peinture toute verte que j'ai achetée pour 3 francs 6 sous. Ça fera un bel abreuvoir pour mes vaches. Vous me croirez, si vous voulez, mais deux heures plus tard, l'abreuvoir, enfin, la baignoire rose, fluo, trôner au beau milieu du prépachon, une pâture toute verte, remplie d'eau, à ras bord. A la corne du bon oué, ouf, moment chouette, ses remises de ses émotions, elle a eu peur ce matin. Et si Firmin avait coupé son arbre, avait coupé le logement de sa famille, heureusement, il n'en a rien été. Alors, toute contente, maman chouette s'est envolé. Et quelques minutes plus tard, elle a survolé le prépachon. Et là, maman chouette a vu l'abreuvoir rempli d'eau à ras bord avec, à la surface de l'eau, une superbe libellule. Alors, maman chouette a fait un plongeon dans l'eau pour attraper la libellule. Et maman chouette s'est rendu compte que les petites chouettes ne savent pas nager. les bords de la baignoire sont lisses et glissants et n'offrent aucune prise. Maman chouette s'est rendu compte qu'elle va se noyer, qu'elle va mourir dans cette maudite baignoire. heureusement, Philomène, Philomène, la sorcière herboriste, n'est pas très loin. Elle est venue auprès le pachon pour cueillir quelques feuilles de grandes consoudes. Et quand Philomène a entendu les cris désespérés de maman chouette, vite, vite, Philomène lui a tendu sa baguette de noisetier. Et maman chouette s'est agrippée et Philomène a déposé maman chouette sur le bord de la baignoire. maman chouette a repris son envol et elle est rentrée tout droit à la corne du bon ouai. Oh ! Oh ! Qui a osé installer une peignoire rose fluo dans une pâture toute verte ? Oh ! Je m'en vais lui dire deux mots, moi, au firmin. Ah ! Dis donc, firmin, firmin. Ah ! Il est midi. Vite, vite, le soleil a séché les plumes de maman chouette. Alors, maman chouette a repris son envol et de son long vol ondulant et de perchoir en perchoir elle s'est rapprochée de la ferme du firmin. Et là, maman chouette s'est posée sur un poteau. Un poteau en fer. Un poteau blanc. Un poteau creux. firmin firmin l'a installé là, au beau milieu de la cour de sa ferme, vous savez, pour faire le jeu de choulette. Vous connaissez peut-être pas en Lorraine, mais chez nous, en Avinois, on joue avec la crosse, on envoie la choulette à travers les pâtures et la choulette, elle doit aller taper dans le poteau du but. maman chouette elle est curieuse. Alors maman chouette elle a plongé sa tête à l'intérieur du poteau et tout doucement maman chouette s'est laissée glisser vers le bas. elle est descendue tout au fond du poteau et là, maman chouette n'a rien vu il fait tout noir à l'intérieur d'un poteau et puis il n'y a rien d'intéressant pour une chouette alors maman maman chouette a décidé de reprendre son envol mais elle s'est rendue compte que elle était coincée la tête à l'envers elle ne pouvait pas ouvrir ses ailes elle a senti que rapidement elle manquait d'air elle a senti qu'elle allait étouffer qu'elle allait mourir à l'intérieur du poteau et donc Firmain tu ne vas pas me dire que cette baignoire rose fluo que tu as installée auprès Pachon dans une peinture toute verte tu ne vas pas me dire que c'est de l'art tu ne vas pas me dire que c'est du landart que monsieur se prend pour un créatif Firmain tu ferais mieux de te servir de cette baignoire pour te laver gros sale le sang Firmain le sang paysan de Firmain n'a fait qu'un tour il s'est levé il est sorti dans la cour de sa ferme il a attrapé le poteau en fer blanc creux il l'a arraché un coup sec bien décidé la fracassion en deux le crâne de la philomène mais celle-ci connaissait bien trop les coups de sang du Firmain cela faisait déjà belle lurette qu'elle avait pris comme on dit la poudre des scampettes Firmain n'a pas vu que fort heureusement dans son accès de rage il avait libéré maman chouette maman chouette l'a échappé belle alors maman chouette a décidé de rentrer tout droit à la corne du bon la journée avait été riche en émotions de de toutes sortes ouf alors maman chouette est rentrée tout droit et elle a retrouvé son verger son cher pommier et comme elle était bien fatiguée elle s'est installée tout en haut de l'arbre elle a fermé les yeux pour se reposer elle a pas vu que fort dangereusement grimper au pied de l'arbre une fouine or chacun sait que les fouines adorent manger adorent croquer les petites chouettes maman chouette maman chouette est là en haut de l'arbre elle dort tranquillement elle fait des beaux rêves jusqu'au moment où il y a eu un cri un cri sauvage maman chouette a ouvert grand six yeux elle a regardé au pied de l'arbre et là elle a vu un renard qui tenait dans sa gueule la fouine oh oh maman chouette je crois hé hé foie de renard que je t'ai rendu service merci renard hé dis renard veux-tu devenir mon ami et c'est ainsi vous me croirez si vous voulez que maman chouette papa chouette et les enfants chouettes sont devenus les amis de renard ils étaient comme on dit dans les plus beaux contes devenus les meilleurs amis du monde un jour que renard se promenait dans la campagne avec maman chouette renard renard en se promenant tranquillement a posé sa patte ah dans un piège un de ces maudits pièges à mâchoire en fer noir alors renard a essayé de retirer la patte mais plus il tirait plus il l'avait mal maman chouette qui volait juste au dessus de lui il lui a dit attends renard ne t'inquiète pas je vais huler de toutes mes forces et philomène va venir et philomène va ouvrir le piège ne t'inquiète pas renard je m'occupe de tout je vais ne tire pas sur la patte tu vas voir plus mal encore attends un petit peu attends j'appelle j'appelle philomène chalent 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 court un petit peu Chalent enote j'appelle chalent